On va poursuivre la discussion, nous, avec... Allons retrouver Michel Leblanc, qui est le président, chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est déjà à Québec pour le grand jour du budget demain. Bonsoir, M. Leblanc, merci d'être là. Bonsoir, M. Laroque. M. Leblanc, vos attentes à vous demain? Écoutez, il y a des gestes qui doivent être posés. On vit une grosse crise du logement. Ça affecte beaucoup de gens. Et il y a des grands terrains à Montréal qui doivent être développés. On pense à l'Hippodrome, Bridge Bonaventure, porte d'entrée du centre-ville. Alors, dans la prochaine année, il va falloir partir ces chantiers-là, mais ça prend des infrastructures municipales, puis la Ville, elle n'a pas de sous. Donc, ça va prendre des engagements. On espère que le ministre, demain, va lancer des signaux très positifs, que durant l'année, il va y avoir des sous. Ça prend des sous pour le transport collectif aussi. On a eu une crise l'automne dernier. Ça a forcé les sociétés de transport à improviser. Il faut que le ministre lance des signaux qu'à l'automne prochain, il va y avoir des sous pour stabiliser nos transports collectifs. Puis je vous dirais aussi, récemment, on a vu l'impact sur la culture, le festival. Ça va prendre un signal que nos festivals, que Montréal, avec son ADN culturel, va être renforcé. Alors, je comprends que le ministre aura peu de moyens. On verra demain soir ce qu'il y en a. Mais il y a des gestes qu'on doit poser. Et c'est pas juste d'augmenter les salaires comme on l'a fait, qui étaient nécessaires. C'est aussi d'investir dans la société, dans nos actifs. C'est intéressant. Donc, vous vous rangez davantage dans ceux qui réclament davantage d'investissement, entre guillemets, du gouvernement. Mais pour vous, le contrôle des dépenses budgétaires, le retour au déficit zéro, le contrôle du déficit, c'est moins important que les priorités de Montréal? Écoutez, moi, je suis un économiste. Et cette discussion-là, je l'ai eue tout au long de ma vie. Un gouvernement, ça peut faire des déficits quand l'économie roule moins bien. C'est le cas actuellement. L'erreur qu'on ferait, c'est de tomber dans une quasi-austérité, alors que l'économie est moins dynamique. Je suis beaucoup plus critique des déficits quand l'économie va bien. On a vu ça à Ottawa pendant des années. Québec s'est bien comporté. Donc, moi, que le ministre Girard nous dise, écoutez, là, on doit investir, on doit soutenir nos travailleurs, dans quelques années, on rétablira l'équilibre budgétaire, on a une trajectoire crédible. Moi, ça me va. Je pense que c'est ça que le gouvernement doit faire. M. Leblanc, vous partagez donc un peu les... Aujourd'hui, la mairesse Valérie Plante a exprimé à mots couverts, c'est être un peu craintive par rapport au contenu du budget, notamment sur le financement du transport en commun. C'est important, évidemment, à Montréal et dans la région métropolitaine. Donc, vous partagez son point de vue là-dessus? Oui. En fait, la réalité, c'est que la Ville de Montréal n'a pas d'argent. Et ça, bien, la mairesse, elle est aux prises avec cette réalité-là. Il y a des priorités qui sont nécessaires, mais on dépend maintenant de la volonté des autres paliers de gouvernement. Pour le transport collectif, c'est très clair, ça va prendre une réponse de Québec. Mais pour le logement aussi, la Ville ne peut pas dépenser pour renforcer des secteurs qui ont besoin d'infrastructures. Alors, c'est là où la mairesse, je pense, elle a raison. Elle ne peut pas agir seule. Elle a besoin des autres paliers de gouvernement. Montréal, malheureusement, est dans cette situation de fragilité budgétaire. Bon, puisqu'on en parle de la mairesse, M. Leblanc, parlons un peu de politique. Revenons sur ce qu'on a appris. La presse nous apprenons en fin de semaine que le projet Montréal a commandé un sondage pour essayer de sonder, mesurer, sonder les reins et les cœurs des Montréalais et des Montréalaises sur d'éventuels adversaires à Mme Plante. Vous le savez, votre nom figurait parmi les gens qu'on a testés. M. Leblanc, je n'ai pas... Malheureusement, je n'ai pas les résultats. J'aurais aimé ça vous les donner, mais je ne les ai pas. Dites-moi, M. Leblanc, ça pourrait vous intéresser? Écoutez, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Je pense que c'est normal. Il y a une certaine frustration par rapport à l'administration en place. Il est beaucoup trop tôt pour avoir ces discussions-là. Moi, j'ai un travail à faire et j'adore mon travail. Maintenant, dans un an et demi, on verra. Mais à ce moment-ci, moi, je suis juste surpris qu'on en parle avec autant d'intérêt alors qu'il y a bien du chemin devant nous. La Ville va devoir poser des gestes. Et moi, je vais faire mon travail. Mais que voulez-vous? On aime ça les campagnes électorales. On aime ça la politique. Mais je traduis bien votre état d'esprit, M. Leblanc, en disant que vous ne fermez pas la porte. Vous ne dites pas oui, mais vous ne fermez pas la porte. Je ne ferme pas la... Je n'ai jamais fermé la porte à la politique. J'ai toujours adoré mon travail. Moi, j'ai toujours dit, moi, je fais dans l'économique bien davantage que dans la politique. Et il n'y a rien qui a changé, si ce n'est, comme vous le dites, que les gens ont envie de commencer à y réfléchir un an et demi avant, bien plus que moi, d'ailleurs. Donc, je vous laisse, et à tout le monde, les supputations. Moi, je m'intéresse beaucoup à notre santé économique. Et présentement, il y a des signes inquiétants. Donc, il faut travailler tout le monde. Puis en terminant, M. Leblanc, parce que je vous pose la question, j'avais hâte d'entendre votre réponse parce qu'effectivement, ça vous place dans une situation inconfortable pour répondre à cette question toute simple. Parce que vous représentez les intérêts de vos membres économiques à Montréal. Mais là, vous ne fermez pas la porte à vous présenter contre Valérie Plante, qui est la personne avec qui vous discutez en tant que PDG de la Chambre de commerce. Donc, la situation est inconfortable pour vous à compter de maintenant. Il n'y a rien de nouveau. Chaque fois que j'ai parlé à des maires depuis des années, des maires se posent la question est-ce qu'un président de Chambre de commerce pourrait un jour faire de la politique? Et j'ai toujours dit je ne ferme pas la porte à la politique. Maintenant, j'adore ce que je fais. Mais je vous dirais, c'est la même chose avec les deux autres paliers de gouvernement. De par nos fonctions publiques, de par les gestes qu'on pose, les mots qu'on prononce, les gens s'attendent à ce qu'un jour on fasse de la politique. Alors, ça ne change rien. Demain matin, Valérie Plante et moi, on va collaborer. Ça revient le temps d'obtenir de l'argent pour le transport collectif. Valérie Plante et moi, on travaille main dans la main. On veut le même objectif. Donc, vous travaillez avec Mme Plante. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on est en relation régulière. On s'est vu il y a quelques semaines. Et l'objectif, à ce moment-là, c'est toujours d'identifier quels sont les problèmes, quels sont les enjeux et comment on peut travailler ensemble pour convaincre les autres paliers de gouvernement ou parfois le milieu des affaires d'agir. On a parlé de la situation du centre-ville et de l'itinérance. Ça va prendre de l'aide pour les gens qui sont dans la détresse au centre-ville. Et donc, encore là, convergence, on travaille ensemble. On voit comment le milieu des affaires peut aider dans ses objectifs. À suivre, au cours des prochains mois, M. Leblanc, je le rappelle, il est le PDG de la Chambre de commerce, nous parle en direct de Québec ce soir en vue du budget de demain. Merci, M. Leblanc, d'avoir été avec nous au Villain. Moi qui vous remercie. Bonne soirée, tout le monde.